Salut tout le monde, bienvenue sur Laetitia Mode. Me voilà au saut du lit pour vous faire une vidéo make-up et une tenue du jour. Vous me l'avez demandé, je vous l'ai fait, c'est maintenant. Alors bon, vous n'en voulez pas, je sors, je viens de finir déjeuner, j'ai pris le temps de préparer ma tenue du jour et puis en avant-gagant. Alors, j'ai pris tout mon matériel et on va commencer tout de suite. J'ai également reçu deux swaps. J'ai reçu le swap d'Aurélie Paradis, ma grande, je te fais plein de bisous, où j'ai eu plein de produits super bien, super beaux, super intéressants et je vais donc les utiliser. Et du coup, j'ai reçu aussi celui de Marjorie, gros bisous ma grande. Mais du coup, là, pour le moment, aujourd'hui, j'utilise que les produits d'Aurélie parce que c'est ce qui ira mieux avec ma tenue. Voilà. Alors, je vous les montrerai au fur et à mesure. Pour le moment, on passe au maquillage. J'utilise mon projet Tenpan. C'est parti. Donc, pour ça, j'ai utilisé mon fond de teint couleur nature teint crème confort. Alors, voilà, je m'en suis foutu de partout. Allez, c'est parti. J'ai mis mes pinceaux hier, ils sont tout propres, prêts à l'utilisation. Allez, je me dépêche parce qu'en plus, j'ai un rendez-vous. Alors, je n'ai pas le temps de parler. Je me dépêche. Oh, il perçait poil le coco. Voilà, j'ai le teint unifié. Je ne m'en mets pas 3 tonnes parce que quand il fait chaud, on transpire et tout le maquillage se barre. Donc, de toute façon, tu peux mettre n'importe quel fond de teint. Quand il fait chaud, il fait chaud. Ensuite, on va passer à la coudre matifiante All About Matte d'Essence. Aujourd'hui, pas d'anti-cerne. Je n'ai pas le temps. On se contentera du mode classique, du mode basique, le minimum. Ensuite, je vais utiliser mon artiste blush de chez Sephora. Celui-ci, il est trop beau. Alors là, franchement, j'ai vraiment hâte de l'essayer. En plus, il y a un miroir. C'est parfait. Donc, je mélange. Et j'applique. Il est tout léger. Par contre, il est vachement poudreux. Ce n'est pas grave. Moi, j'en fais mon affaire. J'en fais mon affaire. Ce n'est pas un problème. Oui, c'est bon, ça fonctionne. C'est exactement la bonne teinte à ma carnation. Aurélie, franchement, tu ne pouvais pas mieux tomber. Il est tout léger, j'aime bien. C'est frais. C'est parfait. Voilà. Mais ça va, on est bien. Ensuite, comme je viens de finir mon teint, je vais passer aux sourcils. Je vais prendre mon crayon d'ivrocher que je mets des lustres à finir. Pourtant, j'utilise bien. Voilà, je brosse. Voilà. Ensuite, je passe aux paupières. Je vais utiliser le Max & More, le color satin, le 68. Il est légèrement satiné, irisé. Je l'applique sur toute la paupière et j'accentue ici et j'accentue sur la paupière mobile. Et j'accentue sur la paupière et j'accentue sur la paupière et j'accentue sur la paupière. Hop, j'unifie. Hop, 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 et hop. Ensuite, j'en applique sur la paupière mobile pour unifier. Pour donner un peu plus d'éclat. J'en profite d'en glisser dans le coin interne. Et voilà. Voilà, j'ai le regard éliminé. Et franchement, il fonctionne vachement bien. Merci. Merci Aurélie. Ensuite, j'ai pris mon Fossil Push-Up Drama Waterproof qu'Aurélie n'aime pas du tout. Aurélie m'a envoyé le classique. Moi, j'ai le waterproof à la maison. Donc, voilà. J'ai terminé avec les yeux. On passe maintenant aux lèvres. Donc, l'été, je ne me maquille pas beaucoup. Déjà, un temps normal, vous l'avez remarqué, je ne me maquille pas beaucoup l'hiver. Je mets des teintes un peu sombres sur les yeux. Mais l'été, je suis beaucoup plus dans le light. Du coup, le L'Oréal numéro 02 Virgin. Et c'est l'espèce de baume en feutre. Voilà. C'est parti. C'est drôle. L'effet que ça fait, la matière, elle est bizarre. Mais agréablement bizarre. Hum, puis c'est bon. Alors, ça ne dépose pas 3 tonnes. Et c'est super agréable. Ça ne colle pas. J'ai l'impression d'avoir mis de la poudre sur mes lèvres. C'est vraiment très agréable. C'est une belle découverte. Je ne connaissais pas. Voilà. Alors, oui, on voit bien sûr les pubs. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis assez satisfaite du résultat. C'est exactement ce que je recherche pour l'été. Alors, maintenant, passons à la tenue. Je vous ai concocté une petite tenue avec une robe que j'ai achetée en solde l'année dernière, que je vais porter aujourd'hui. C'est une robe que j'ai achetée chez Cache-Cache, avec une petite broderie ici. Et au niveau de la jupe, on a un petit effet double voile. On a une ceinture élastiquée à la taille. Du coup, je vais mettre une ceinture, comme vous avez pu le remarquer. Voilà. Je vais mettre ce genre de petite ceinture à la taille. Voilà. Que je vais agrémenter avec mes nouvelles paires de boucles d'oreilles récemment achetées chez Kiabi. Voilà. Donc, je vais mettre celle-ci. Ça devrait aller super bien. Et au niveau des chaussures, je vais mettre mes tongs. Je vais mettre mes sandales de chez Iram qui ressemblent à ça. Voilà. Je vais m'habiller. On se retrouve tout de suite pour le look de la journée. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, du coup, je me suis fait un petit tortillon sur le côté, là. Que j'ai accroché avec deux épingles. Et puis, voilà. Les petites boucles d'oreilles dont je vous ai parlé. Que j'ai achetées récemment à Kiabi. Donc, voilà. Parce que je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, voilà. Si ça donne ça. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Au revoir. 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 Au revoir.